C'est un homme très militaire. Il parlait peu, à part de Michoud, et il nous a accompagnés pendant une semaine. Et tout de même, il y avait des traces, beaucoup plus qu'aujourd'hui, de ces horribles années. Et on en parlait assez souvent. Et un jour, on était assis sur un gros bloc de pierres, tous les deux, et il me dit brutalement, c'est la faute à vous, les Françaises, ce qui s'est passé ici. Alors, moi qui avais été un militant anticolonialiste pendant la guerre d'Algérie, hein, je me suis dit, « Oh, il faut quand même que je dise qu'il n'y a pas que l'horreur dans la colonisation, il y avait quelques petites choses qui étaient pas mal. » On va laisser réfléchir, il m'a ajouté, « C'est la faute à votre Robespierre. » J'étais en pleine écriteur de Robespierre, je me suis dit, « Je me suis dit, les inconscients se rencontrent. » Je me suis dit, tout de même, hein, moi qui pensais que la pathologie de Robespierre, c'était celle de Narcisse, c'était le narcissiste. Je me suis dit, quand même, « Je viens chercher l'image des Khmers rouges et on m'envoie celle de Robespierre. » Alors, après, j'ai été conforté de tout ce que j'ai fait, et Henri vous en a parlé, au sujet de la Révolution française, qu'en effet, la pathologie principale de tous ces gens, c'est le narcissisme pathologique. Qu'est-ce que le narcissisme ? Certains de vous connaissent le mythe de Narcisse, ça explique tout. Narcisse, c'est ce prince de mythologie grecque, demi-dieu, qui était une beauté extravagante, extraordinaire, si bien que tous les hommes et toutes les femmes étaient amoureux de lui. Ça a des déconvenus et même des drames. Et une déesse, un artélis, la déesse de la chasse, a voulu lui donner une leçon, parce que c'était un grand chasseur. Et un jour, il était à la chasse, il était très chaud, elle lui a mis devant lui une source avec une face, qui était très claire et limpide, et il s'est précipité pour boire, et en se penchant, il s'est vu, et il est tombé follement amoureux de son image. Tellement amoureux qu'il n'a pas pu détacher son regard, et que certains disent qu'il a voulu aller rejoindre l'image qu'il a maintenant, dont il était amoureux, qu'il aimait, et qu'il s'est voyé. D'autres disent qu'il s'est desséché, quand il s'est desséché d'amour, sur le bord, et qu'il est devenu la belle fleur qui s'appelle le Narcisse. Alors, tout est dit, dans cette histoire mythologique, tout est dit, et si, il faut préciser, que le narcissisme, c'est aussi une qualité psychologique, hein, et que nous avons besoin tous d'avoir un certain narcissisme. On doit s'aimer, quand même, on doit penser qu'on vaut quelque chose, hein, que si on veut se réaliser, il faut avoir une certaine idée de soi-même, hein. Eh bien, que ça, c'est le narcissisme normal, mais il y a un narcissisme pathologique. On parle beaucoup, actuellement, à tous les collègues, tous les jeunes gens que je vois, qui sont dans la psy, quelque chose comme moi, me disent, ah, maintenant, on ne voit plus que des pervers narcissiques. Alors, on n'emploiera pas le pervers narcissique, on n'emploiera pas le terme de narcissisme pathologique. C'est celui qui caractérise mieux les révolutionnaires qui ont amené tous ces totalitarismes depuis, maintenant, plus de 200 ans. Alors, le narcissisme pathologique s'exprime par un certain nombre de mécanismes, hein, de mécanismes, de mécanismes dont le premier, c'est le déni des origines. Alors, il n'y a pas tous les mécanismes. Alors, je vais donc vous parler du déni des origines. C'est le morceau, hein, c'est le morceau principal du repas. Il y a la recherche de l'image, vous avez compris, hein, que le narcissisme, il y a la recherche de son image, la recherche de son image. On parle de l'image, de son image. Il y a la recherche du double, il y a le dédoublement de la personnalité, le clivage avec le dédoublement de la personnalité, la légalomanie, la persécution, la mélancolie, c'est une traîne-là, vous avez compris, parce que ce serait ce qu'il y a une par rapport, et une répétition sans fin, je terminerai surtout pour conclure. Alors, le déni des origines, alors ça, c'est fondamental. Il y a cette négation de toute filiation. Le narcissique, pathologique, il n'est de rien. C'est l'autom-engendrement, c'est la génération spontanée, il n'y a rien avant lui, et il est le seul fils de ses hommes. Ah, voilà, qui est bien, mais comment fait-il pour cela ? Il faut qu'il nie le père, il met le père, et l'image du père en dehors de sa route, il le met hors course, comme ça, il est débarrassé de celui qui apporte la loi, de celui qui, symboliquement, nous fait accéder au symbolique, c'est-à-dire apporte la loi, et nous permet d'affronter le réel, et de ne pas tomber dans l'imaginaire. S'il n'y a plus de père, s'il n'y a plus de loi, s'il n'y a plus de passé duquel on est comptable, auquel on doit se référer, et dont on doit être solidaire, s'il n'y a plus rien derrière nous, bah, écoute, tout est possible. Tout est possible, c'est... Tous les fantasmes, tous les délires, peuvent avoir lieu. En mai 68, je me souviens, sur l'Union de Paris, il y avait écrit « Tout est possible ». Ça a envoyé les phrases de Trotsky, et « Tout est possible » à ce moment-là, disait-on, avec qui il n'y a pas eu grand-chose. En tout cas, cette disparition du père permet toutes les dérives et tous les dérapages qui a parté sur révolutionnaires et révoltés. Les révolutionnaires sont les narcissiques purs qui renient les origines, qui dénient les origines. révoltés, eux, non, ils sont toujours dans le réel. Je vais prendre un exemple, mais vous allez voir qu'il y en a aussi chez les copotiers. Pendant la Révolution française, il y a deux personnes là qui se sont heurtées. C'est Danton et Robespierre. Robespierre, c'était vraiment un narcissique pur. Danton, on dit que c'était un révolté. Ah, voilà, vous voyez, le splendide PowerPoint d'Henri qui a travaillé là-dessus on sait combien de temps et qui a donné quelque chose de... Alors, Danton, c'était un côté, Robespierre, c'est une révolutionnaire. Chez vous, il y a... Robespierre, il y a un côté Danton. Mais Danton, lui, il était avec le réel. C'est lui qui dit « Attends, il faut arrêter. Il faut cesser le massacre, il faut cesser la erreur, il faut revenir à l'arrière pour un comité de clémence. » Ici aussi, je pense aux fameux trois députés qui s'étaient engagés dans la lutte pour la réforme, mais aussi pour un changement profond, qui étaient... Vous arrêterez sur le plan des noms où ça ne va pas. Qu'est-ce que je sens pas ? Nîmes et puis Yuen. Alors, vous savez qu'il y en a deux qui ont été guidés, Yuen et Nîmes. Parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce qui se passait. Ils n'étaient pas d'accord avec ces dérives. Eux, ils restaient dans le réel. Ils disaient « Il faut pas faire ça, je m'en fous. » Bon. Il y en a un qui restait, c'est que je sens pas. Et c'est vrai que je sens pas, qui était un réformiste au départ, me paraît cette fourvoyée dans cette bande-là, dans ce petit groupe-là. Et quand je l'ai vu au tribunal, je suis venu au tribunal plusieurs fois, et donc je l'ai vu, il avait l'air d'être ailleurs. Il avait l'air de presque, non pas de pas comprendre, parce que quand même, vous pouvez pas ne pas comprendre, mais il avait l'air de pas être de la même, du même voix, en tout cas pas du même voix que celui qui était à côté de lui, Nunchéa, on dirait un petit mot, qui est absolument effrayant. Alors, la révoltée et révolutionnaire, c'est donc différent. Le révolutionnaire, lui, c'est la table rase. C'est un tabular hazard, terme international, du passé faisant table rase, vous vous demandez de ne plus à chanter, vous l'esclaves, vous le monde a changé de base, nous ne sommes rien, soyons tous. Alors, la table rase, il n'y a plus rien à vendre, il n'y a rien à vendre. Et, ça nous amène à poser la question du père, réel, de Robespierre, ça, c'est facile, son père était complètement déséquilibré, il fiche le camp après la mort de la mère de Maximilien, il disparaît, il voyage pathologique, dans toute l'Europe, et, bon, la question ne se consomme pas, il s'était disqualifié lui-même, Robespierre, il n'y a pas jamais de son père. Alors, Paul Pote, alors là, c'est évidemment une question, alors le père de Paul Pote, c'était le paysan à son aise, c'était un notable, un notable dans son canton, et, ce qui s'est passé, et alors, ça pourrait être, c'est une hypothèse, ça pourrait être une explication de cette mise à l'écart de l'image placarnelle, c'est que, dans la famille, il y a eu une espèce de, la hiérarchie familiale a été un peu bouleversée au bénéfice des femmes, elle a été totalement bouleversée au bénéfice des femmes. Il s'appelait Lot, je crois, le père de ça, de ça, et Lot avait une sœur qui est devenue, dans le palais royal, quelqu'un d'important, et sa fille, Méac, est devenue concubine de l'héritier du trône, Monivon. Alors, quand Monivon a accédé au pouvoir, Méac a eu un rôle important, le responsable de la maison royale, si je le vois bien. Et Méac est devenue la bonne fée de ses cousins. Le frère de Salotsar est devenu l'officier du palais, comme on dit, il avait un office, comme chez nous, pendant l'Ancien Régime, et une sœur est devenue la concubine de Monivon. Ça, c'est pas bien. Alors, les femmes, là, ce sont à vert, pouvoir énorme, et toute la famille a bénéficié de la main, y compris le petit Salotsar. Il est fort possible que c'est permis d'éjecter la figure paternelle. On n'en a plus besoin. Et puis, bon, il n'est pas à hauteur, quand même. Alors, ça, c'est une hypothèse. C'est une partie de mes hypothèses. Je ne vous dirai pas que c'est assuré. Alors, ce refus des origines, puisque ça s'accompagne de l'invention d'autres origines. On s'en invente d'autres. Et ces origines, elles sont toujours des origines pures. Alors, on le voit avec l'argument de la Révolution française, ce retour au christianisme primitif, dit-on, il n'y avait jamais existé celui-là. C'est la fraternité totale. On le voit dans le socialisme utopique qui est, au XIXe siècle, le panage des Français. Saint-Simon, le Fourier, avec son attraction passionnée, attraction passionnée qui est du narcissisme tout court, avec Cabet, avec Troudon qui a projeté cette voile. c'est une société des égaux où la fraternité règne. Ça a complètement échoué. Bien sûr, le socialisme utopique des Français qui s'est retrouvé après avec les bus, a été 800 filiations. Alors, puisqu'on parle d'origine pure, de temps ancien qui où régnait le bonheur, le paradis terrestre, c'est aussi dans l'utopie. C'est aussi dans l'utopie. Parlons un peu du Cambodge. Il y a au Cambodge cette dimension de paradis terrestre perdu. Vous connaissez tous, évidemment, bien mieux que moi. La légende de Concombre-Doux, ce merveilleux roi qui vivait dans un jardin qui lui dispensait des fruits, des légumes dont il était ou qui voulait avec un plaisir extraordinaire. Et Concombre-Doux, entre parenthèses, a fini mal. Un soldat d'un assassiné qui prend sa place. C'est pas un jardin dans l'histoire du Cambodge. C'est cette légende. Et cette histoire du paradis perdu, de l'Éden abandonné, on la retrouve chez les survivants de l'horreur Merroux. C'est Ritipane qui raconte, je vais vous citer ça, qui parle d'une enfance, des nombreuses variétés de riz, des fleurs de jasmin, du gingembre, des produits succulents, là aussi, du jardin de ses parents et des délicieux fruits mûres, des taraminiers du musée national qui, bien que poussant dans une propriété de l'État, pouvaient être consommées par tous. Les propriétés, ça n'existe pas. On est dans la communauté des égaux, on est dans la grande fraternité. Alors, je laisse arrêter. Propriété de ce qu'il dit, les Khmer Rouges, eux, eh bien, ils vont atteindre les sommets de la perversion à propos de ce Cambodge extrêmement luxuriant, extrêmement généreux et ils vont transformer le Cambodge en un immense camp de concentration où règne la mort. Ils vont détruire le paradis, ils vont le transformer en enfer. Et, on va vous dire que ça a toujours été ce qui s'est passé dans tous les régimes totalitaires, quels qu'ils soient et de quelque bord qu'ils soient. Ils ont annoncé le paradis sur terre, le Reich pour Milan, où je me souviens avoir chanté « Pour toujours, nous chasserons la guerre, sans retour, on parle ». Et, ça a été toujours l'envers. Alors, ça, je crois que c'est une des grandes leçons et que les Khmer Rouges ont poussé l'extrême, ils ont réduit la population d'esclavage, le moindre lopin de terre devait être immédiatement cultivé, la ville était déplacée à la compagne, comme vous savez, les trottoirs étaient défoncés pour y planter des bananiers. Et bien, Laurence Pic, je connais bien Laurence Pic, elle raconte des choses au-delà du ciel. Elle dit que quand elle était prisonnière au ministère des Affaires étrangères, Laurence Pic, c'est une garde-roule, c'est une jeune française de l'Oise qui est partie en Chine pour faire la révolution culturelle. et Chouen Lange l'avait repéré, il y a eu huit, des francophones, qui étaient peut-être sans copine, on ne sait rien. Il l'a cornacée jusqu'ici, elle était mariée avec un température que nous connaissons bien, ça me s'y conne. Et Laurence Pic, elle raconte que quand elle était appelée au ministère des Affaires étrangères, elle était obligée de faire cultiver des petits jardins pour faire pousser les plus beaux concombres, par exemple, et elle réussissait très bien. Mais alors, dit-elle, il y a des gens qui me disent c'est pas vrai, elle dit qu'elle était affamée et que les autres aussi étaient affamés et qu'on leur interdisait de se consommer ses productions. Alors, c'est bien dans la perversité Khmer Rouge, ça, mettre les citadins à la campagne, les déportés, c'est renverser les choses. Le pervers, en latin, c'est perverto, c'est renverser dans son contraire. Alors, c'est bien, c'est bien ça. Et là, c'est empêcher ceux qui ont cultivé de goûter les bleus produits. Il y a aussi cette histoire assez sordide, grotesque, mais qui permet peut-être de mettre le doigt sur la personnalité d'un des dirigeants, Yeng Sarri. C'est Yeng Sarri qui régnait au ministère des pays étrangères. Yeng Sarri qui considère comme une tête de saut vanite. Yeng Sarri, il paraît qu'à un jour, il y a eu quelqu'un qui a été arrêté, qui a disparu, on sait très bien où il est allé. Et il est venu et il a dit celui-là, eh bien, il avait gaspillé dix noix de coco. C'est du sabotage économique. La perversion en plus totale. C'est la camarade Florence Pique qui raconte ça et qui la racontait aussi de vie. à côté de cette fantasmatisation vers un Eden ancien et perdu, le paradis perdu de Milton, monsieur l'anxiste, le paradis perdu de Milton, eh bien, il y a la construction d'un moment familial. Chacun de nous se construit en moment familial. On dit les petits, on pense que on n'est peut-être pas les enfants de nos parents, nos parents, peut-être d'autres, tout ça. Mais là, Pol Pot nous en a livré un éclair roman familial. Lorsqu'il a été interviewé par les Yougoslavs, au début de l'année 78, au moment où on essayait de redonner au Kampuchea démocratique une image plus présentale et au moment où lui sortait de l'ombre comme frère Miroa puisque jusque-là, on ne savait pas qui était qui. Ah oui, Florence Pique, Redward, alors, il a raconté, ah ben j'étais fils d'un paysan d'une famille très pauvre, mes parents travaillaient dans les plantations des Béas, ce qui est complètement faux, bien sûr, et quand j'avais 10-12 ans, alors que j'étais encore à l'école primaire, j'ai quitté l'école primaire, là j'ai survenu travailler dans les champs, ça c'était en 1941-1942, ça c'est vraiment faux, mais ça correspond aussi à un moment particulier de l'histoire du Kampuche, en 1941-1942, c'est le régime de Vichy, c'est le régime de l'amiral de Gou, l'amiral de Gou, l'amiral de Gou, en 16, n'est-ce pas, s'est trouvée totalement coupée du monde et l'amiral de Gou, un grand proconsul, il faut que je m'écarte un peu, l'amiral de Gou a appliqué en Anarchie le programme de Vichy, travail, famille, patrie, et dans lequel il y avait le retour à la terre. C'était le paysan, le bon paysan qui était célébré, hein, c'est tout à fait dans le corps de notre ami Paul Pote et beaucoup de ces gens qui, au moment de 75, 70, 75, tenaient les rênes du pouvoir avaient connu comme enfant et surtout comme adolescent la période de le miracle de Gou. L'Indochine, l'Indochine, les cinq pays d'Indochine, c'est l'endroit où la révolution nationale et le mythe du maréchal a le mieux pris, le mieux confiance, et pour en parler long, mais regardez ça un peu plus près, c'est une clé, c'est une clé pour comprendre le campage moderne. Et donc, il se souvenait tout à fait de cette époque et que sans prendre chantait Maréchal Nouvela, Maréchal Nouvela qui nous a redonné l'espérance et voilà. Et sûrement, d'autres le faisaient aussi. Enfin, l'idéologie de la révolution nationale, celle de la terre, ça rentrait totalement en congruence avec cette recherche de la pureté des origines. Popot, pour lui, le seul peuple qui existait. C'était le peuple des campagnes et le peuple des campagnes les plus reculés. il avait lu Kropotkin qui était un anarchiste russe qui, Kropotkin, qui célébrait, comme d'Ostoy, d'ailleurs, les paysans et proposait un système de communisme à la base. et on comprend mieux pourquoi le Ratana qui rit, cette jungle première, et puis on comprend pourquoi le peuple ancien a dominé le peuple nouveau qui a été envoyé à la campagne et qui a été détruit. C'est tout à fait intéressant parce qu'en effet, s'il y a des purs, il y a des impurs. Là, c'était évident. Mais c'était comme ça pendant la Révolution française. Et s'il y a des impurs, il vaut mieux les éliminer et puis les remplacer par des purs. Pendant la Révolution française, en France, il y a eu une insurrection paysanne très importante, celle de la Vendée, qui a été réplivée de manière agro-hutale avec à peu près 200 000 morts. Et on a parlé de populisme, on a parlé de l'extermination de la population. C'est pas loin. Et les députés conventionnels avaient prévu de déporter ceux qui respectent la population et de mettre à la place une bonne population, une vraie population républicaine, celle qui était attendue par Robespierre et les autres. Vous voyez que les KR avec Mer Rouge, ils avaient pris quelques notions à l'univers. Alors, deuxième mécanisme, mais ça va être très rapidement maintenant, c'est la recherche de l'image. Alors la recherche de l'image, c'est, pour Robespierre, c'est clair, Robespierre vivait dans une petite chambre très spartiale, mais un conventionnel qui était allé le voir a décrit les choses de la manière suivante. Je rentre et qu'est-ce que je vois ? Alors Robespierre, il y avait déjà un miroir, il était en train de se raser, il était en train de mettre de la poudre sur sa perruque, il avait gardé la perruque, la poudre. Et il voit, il dit, partout il y avait des portraits, partout il y avait des lithographies, partout il y avait des dessins qui représentaient Robespierre. Il y avait même des hauts reliefs, des bas-reliefs. Il y en avait à droite, il y en avait à gauche, il y en avait à gauche, il y en avait derrière, il y en avait partout. Alors là, on est dans le narcissisme, c'est l'image envoyée au personnage, l'image envoyée à Maximilien. Et ça évoque un autre endroit du Cambodge où on est dans cette situation. C'est le baillon. Et ça a été bien décrit par Pierre Lottie quand il a découvert le baillon. Il dit, je frémis tout à coup du père inconnu en apercevant un grand sourire figé qui tombe d'en haut sur moi. Et puis un autre sourire encore, là-bas, sur un autre camp de muraille. Et puis trois, et puis cinq, et puis dix, il y en a partout. Voilà, on est un peu dans la chambre de Robespierre. C'est le baillon, c'est ce sourire qui fascine et qui perdra tant de découvreurs qu'en archéologues qui mourront un peu fascinés comme Narcisse par la découverte qu'il vient de faire. Et puis, comment ne pas évoquer d'autres sourires, le sourire figé de pauvrettes, vous connaissez tous, ce sourire stéréotypé, ce sourire lointain. La photographie, on ne l'a pas là, mais la photographie qui rend ça, mais dans ce réel de l'autonomie du Chor, c'est celle où on le voit dans la jungle après le petit acte d'un culaine, ou pas loin d'un corps, en tout cas, il est là, un peu en retrait. Alors, il sourit, il regarde, qu'est-ce qu'il regarde ? Il dédie, tout ce qui est là, il regarde à travers, c'est pas ça, il est là, il est absent, il est un peu, toujours la même chose. C'est vraiment un personnage très psychotique, qui est vécu pendant 43 ans et qu'il est vraiment tout à fait ça. Les autres, voilà, ce qu'ils sont, et que on arrive, voilà, c'est pas, c'est pas rien. Troisième mécanisme, c'est la recherche du tout. Évidemment, l'image, c'est très bien, mais il vaut mieux avoir quelque chose en chair et en os. Donc, le narcissiste cherche à trouver dans son courage quelqu'un qui lui ressemble plus, quelqu'un qui pourrait être son double. Il est là, il est au milieu, il est au milieu, il est au milieu, il est au milieu gentil. Et alors, le double, pour trouver un double, il faut séduire et être séduit. Vous avez vu ce sourire, ce sourire séducteur, peut-être l'a-t-il trouvé, qui va le séduire. Et, dès qu'une plage, chez les narcissiques pathologiques, il y en a plein. Alors, l'Europe est claire, ce n'est qu'une longue suite de double. Avec Pession, qui était maire de Paris, député girondin, il formait ce qu'on appelait les jumeaux de la Révolution, vous voyez, ce qui est plus double que l'humeur. et, on sait que mon Pession a fini par la guillotine, il s'est suicidé, on l'a droit. Puis, Danton, qui a l'obscuré un pensée de l'être d'amour, oui, un pensée de l'amour, d'amour, il a aussi un fidèle guillotine. Le double, le plus solide, ça a été celui qu'il a installé avec Saint-Just, d'ailleurs, ils s'en vont ensemble, et ça me fait penser beaucoup, pour l'inspirer Saint-Just, à Pol Pot et Noncea. Alors parlons un petit peu de cela, de Pol Pot et Noncea, et les couples qu'a pu mettre en place Pol Pot. Avec Noncea, c'est certain. Alors Noncea, c'est un personnage, vous avez peut-être vu le film de Bruno, Calmet, hein, c'est ça ? Carrette ! Calmet, c'est... C'est la machine, excusez-moi ! BCG, c'est le cas de la guerre, hein ! Alors, euh... Donc, le film de Bruno Carrette, le personnage, absolument extraordinaire, il parle de lui-même. Et quand j'ai vu Unchir, Unchir, on me dit, Unchir, au tribunal, qui est complètement séduit par la conviction d'Illirant de son discours, complètement... C'est la conviction, mais la conviction cathologique, qui est raisonnable. Unchir, c'est le fanatisme idéologique à l'État pur, mais qu'à l'humain, animé par des sentiments de toute puissance, hermétiques à toute remise en cause. Il ne cesse de désigner des persécuteurs omniprésents, du Vietnamien à des Huon, qui sont cause de tous les malheurs de son pays et des signes, bien sûr. Unchir, je l'ai peut-être dit déjà, Unchir, mais semble le personnage dominant du couple du Pol Pot de NG.A., ça me semble le plus solide. Pol Pot avait eu une autre affaire de double, mais de double institutionnel, puisqu'il était marqué avec un programme qui s'appelait Kuponarita. Alors, chaque fois que j'en parle, ça déchaîne. Alors, il faut dire que Kuponarita, c'est la mère de la Révolution. Elle est un peu sacralisée, pas seulement pour les Mères Rouges ou pour ceux de Mères Rouges, mais un peu sacralisée, la mère de la Révolution. Quand il y a eu sa crémation, il faut voir les manifestations qui se sont produites. Mais Kuponarita, excusez-moi, mais c'était quand même quelque chose de particulier. D'abord, plusieurs années, plus que Kupot, on en a parlé de 10 ans, je ne sais pas, on n'a personne d'accord sur les dates, mais elle était aussi sur le plan culturel et sur le plan du savoir beaucoup plus élevé que lui. Lui, il n'a aucun diplôme parce qu'il a pu apprendre. Les autodidactes apprennent des choses, mais c'est jamais bon l'être autodidacte. Et il y avait autre chose, c'est que Kuponari a présenté des épisodes de maladie mentale. On dirait, c'est un vieux slogan, c'est un vieux slogan, c'est une vieille apophtègne psychiatrique, on est tous coups, mais il y a très peu de maladie mentale, enfin, il y en a quand même quelques centaines de milliers, mais elle, elle a été maladie mentale quand elle a été hospitalisée à plusieurs reprises en Chine. On a posé le diagnostic de schizophanie. Elle a fait plusieurs bouffées délirantes, tout à fait spectaculaires, où elle était en croix à la déstructuration de sa intelligence, où elle était hallucinée auditivement et visuellement, où elle était dans un persécuté, toujours par la vie, elle me suppose. Alors, ça pose le problème. Est-ce que cette femme, depuis le début, dominait Pol Pot ? Est-ce que quand elle a déliré, elle lui a communiqué quelque chose, c'est une entité psychiatrique qui est le délire à deux ? Est-ce qu'il y a eu un délire à deux entre Pol Pot et M. Bonnary ? C'est une question qu'on peut poser. Est-ce qu'il y a eu un délire à deux entre Pol Pot et M. Schira ? C'est une question aussi qu'on peut poser. En tout cas, ces deux couples formés des couples narcissiques et des noyaux pèles verres. Couples narcissiques et noyaux pèles verres, c'est très important. Ce couple narcissique, d'ailleurs, s'est retrouvé modeur dans un autre noyau pervers qui était le petit groupe qui constituait l'Église Chardot. Alors, on dit toujours que le nombre parfait du petit groupe, c'est douze. Vous savez, il y a douze divinités de Blimp, il y a douze divinités d'Israël, il y a douze apôtres, il y a douze membres du comité de sécurité publique, dont Robespierre. Mais certains ont été vu autrefois « Nous hommes en colère », c'est un très beau film américain qui nous met un petit groupe d'hommes qui sont réunis pour l'histoire de justice et qui vivent ensemble pendant des heures et on voit tous les mécanismes de ce qui se passe dans un petit groupe. Le petit groupe, il y a une mécanique particulière, la dynamique du groupe et c'est ce qui a fonctionné ici. Alors, qui étaient nous, qui étaient les membres de ce petit groupe moteur qui a dominé tout et insufflé toute cette idéologie ? Bon, ben, Paul Pottenutchea, que Bonari, Yann Sari et sa femme que Thierry, qui était la sœur de Bonari, auraient parlé évidemment de tout ça, que Samba, et puis Sonssen, et qu'il y a et d'autres que vous citeriez, mais il y a des d'éjecter, d'autres qui sont arrivés à... Enfin, il y a tout... Peut-être que je réussirais, par exemple, à avoir une configuration meilleure de ce groupe dirigeant. C'est très important parce que le noyau pervers s'alimente de son seul élire, de son seul fantasme et c'est lui qui dirige toute cette affaire. Deux petites remarques. On m'a beaucoup fait le reproche et Robesclériste qui s'en est du mortel. Pourquoi on peut faire la psychiatrie comme ça ? Mais les Robescléristes nous m'ont beaucoup reproché d'avoir dit que Robesclériste est homosexuel. Je vous dirais que je m'entends et que c'est pas un problème. Le narcissique, il n'a pas de choix hétéro ou homosexuel. Le narcissique, il n'a qu'un choix, c'est son image. Alors, l'image est peut-être mâle, peut-être femelle, que vous voyez, Robesclériste n'a été que des hommes. On peut penser que vous voyez quelque chose. Mais, j'en sais rien. Et, pour Paul Paul, il y a, c'est très intéressant parce qu'il y a un couple homme-femme et puis un couple homme-homme. Donc, vous voyez, c'est indifférent que c'est sûr. En tout cas, il y a une chose certaine. C'est que tous ces gens, tous ces narcissiques, que ce soit dans le déni, que ce soit dans la recherche de l'origine, que ce soit dans la constitution du couple narcissique, ils jouissent. Il y a de la jouissance dans tout cela. Et la jouissance et de cette jouissance, elle est terrible parce que quand on a un sujet de jouissance, on n'y renonce pas facilement. Quand on a un bon terrain de jouissance, c'est bas. On continue. Le quatrième mécanisme, c'est le clivage, le dédoublement de la personnalité. Évidemment, le narcissique, il a projeté ses origines, il nie l'autre. Enfin, il faut bien qu'il s'accomode tout de même de la réalité. D'où le clivage de lui-même et qui s'exprime mieux c'est dans La Nouvelle de Stevenson, Docteur Jekyll, Mister Hyde. Vous le laissez tous. Alors, le monde Docteur Jekyll est bien dans la nuit et il arrive le Mister Hyde. On pourrait dire ça de Paul Trott. Moi, quand j'ai parlé avec les méros, j'ai dit qu'il avait tenu « Oh, c'était un bon compagnon, il jouait de la guitare, il était joyeux, il était quelqu'un de charmant. Charmant, ça revient toujours. Oui, mais quand il avait passé la cloison, il organisait des crimes de masse, des massacres de masse. Ça, c'est tout à fait le cas de Joaquin et Mister Hyde. Il y en a plein dans la Révolution française des gens comme ça. Mais, il faut, il y a une condition, d'ailleurs, Mister Hyde, c'est l'anglais, Hayden, caché. Voilà. Merci. Donc, il faut se cacher parce qu'autrement, ça ne marche plus. Et, il est resté longtemps caché. C'est le masque de l'encart, on ne sait pas qui était au point de pote, qui était la direction et, voilà, un côté un bon jour il s'est mis en lumière. Comme Robespierre s'est mis en lumière, toujours le fait de l'être suprême et il s'est mis à la tête de la convention et tous les autres ont dit, tiens, le tyran, l'éditeur. Et là, c'est la même chose qui s'est passée quand il s'est mis en lumière.